Les gens au théâtre me demandent de travailler avec eux pour ce que je fais en tant que guitariste assez souvent. Alors que dans le cinéma, on va chercher des couleurs différentes, trouver la bonne matière pour le film. Je ne suis pas forcément guitariste sur ces trucs-là, mais ça peut être comme avec Cattel, des pièces d'or. J'aime beaucoup composer pour d'autres instruments, des quatures à cordes, des pièces symphoniques, des choses. Et l'intérêt, effectivement, c'est d'abord, sur le travail d'un film, c'est de trouver le bon matériau sonore, le bon timbre, l'instrumentarium qui va résonner avec le propos, l'attention du film, ce dont tu as envie de réalisateur. N'aie pas peur, je ne veux que ton bien. Tu es tel que je t'ai toujours rêvé. Toi qui pâles à la rivière, sois la bienvenue. Ce château est ton château. Si tu veux des mains, je t'offrirai des mains. Sébastien Bodenbach, c'est le troisième film qu'on fait ensemble. On a fait deux courts-métrages ensemble avant et on est en train d'en préparer un prochain. Et avec lui, on a quasiment toujours travaillé autour de la guitare. C'est comme ça. En fait, on s'est rencontré quand il avait vu mon ciné-concert Duel. Donc il a un rapport à ma musique très lié à la guitare. Et c'est une demande de sa part souvent d'être très en phase avec cet instrument. Et aussi, on a travaillé d'une manière assez légère, de la même manière dont lui travaille sur les dessins. Donc il a fait ce film incroyable tout seul, ce qui est quand même quelque chose d'absolument hallucinant. Et je crois qu'il voulait retrouver quelque chose de ce geste simple, de cette légèreté. Et on s'est retrouvé devant le film, moi avec la guitare, un peu en improvisant et en construisant un peu les thèmes comme ça. Et sur un film précédent, on l'a fait en une journée en improvisation. C'était un petit peu le deal et on a cette façon de travailler ensemble qui est très instinctive et très légère et assez brute. Comme on se connaît bien maintenant, je sais ce qui l'attend un peu de moins. Je sais aussi des fois, moi, où j'ai envie d'essayer de l'emmener. Mais voilà, ça se fait vraiment... C'est très simple avec Sébastien. On s'entend très vite sur l'essentiel et il n'y a jamais eu de choses... Voilà, c'est limpide. Il y a vraiment une façon de travailler qui est très limpide. J'ai l'impression que mes propositions lui vont assez systématiquement. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne retravaille pas des choses, qu'on retouche et qu'on cherche ensemble quelque chose. Mais comme je disais, cette simplicité, cette limpidité, je la ressens quasiment comme une carte blanche. Parce qu'il me fait une grande confiance. Moi, je suis fan de son travail. Je trouve ça vraiment absolument admirable. J'ai un respect immense pour ce dernier film que je trouve vraiment hallucinant. Il voulait un thème pour le prince, donc on s'est appliqué à ce qu'il y ait cette chose qui revienne. Un thème pour la jeune fille qui est un peu le champ sifflé, qui revient par-ci, par-là. C'est effectivement sur un long métrage d'autant plus important que ça permet de donner quelques signaux. Et quelques points de repère un peu. Le thème, l'histoire et l'énergie et l'image de la jeune fille sans main, ça implique vraiment ces deux pôles de quelque chose d'assez apaisé, on va dire, et assez lumineux, et quelque chose de très noir et très sombre. Et de toute façon, le film est juste une sorte de long duel entre ces deux forces-là. C'est vraiment une chanson de Sébastien du mur. C'est lui qui est arrivé avec la guitare acoustique et qui a écrit le texte, et qui a chanté cette chanson. Et donc, moi, je l'ai réarrangé, on l'a restructuré, recomposé. On a retravaillé avec des guitares, c'est Laetitia Shérif, avec qui je travaillais par ailleurs, qui est venu chanter. Et c'est Sébastien qui joue la guitare acoustique de La Toute Fin, c'est lui qui siffle, exactement. Donc, c'est vraiment, il est multi-talentueux, il a composé cette chanson à la basse. C'est jamais un problème de travailler avec des gens qui n'ont aucun vocabulaire musical. À la limite, c'est presque mieux, parce que du coup, on passe par d'autres chemins qui sont peut-être plus, qui sont moins techniques. Mais Sébastien, quand on discute musicalement, il n'a pas forcément de, on ne parle pas techniquement de la musique. On parle d'un autre endroit qui est plus poétique et plus abstrait, on va dire. Je prends souvent cette image d'être une sorte d'éclairage ou de halo sonore de l'image, d'emboîter le pas à la poésie de l'image. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois la musique, d'être absolument au service, entièrement au service, de manière à ce que la musique ne s'entende pas forcément, mais soit entièrement là, sans qu'on la remarque forcément. En tout cas, qu'elle ne m'écrase pas, mais qu'elle soit au service d'eux, vraiment. C'est comme ça que je la vois et comme une sorte de, alors c'est pareil, c'est la musique, c'est une matière un peu explosive parce qu'elle peut être très, très vite ramener beaucoup de pathos ou beaucoup de... Donc c'est très, très compliqué, surtout sur ce genre d'histoire où il y a une dramaturgie assez forte, de ne pas trop en rajouter, d'être toujours pas neutre, mais d'être dans la juste retenue de ce qui va être pas trop, pas tôt, justement. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de choses où il ne faut pas aller trop loin. Donc le travail, c'est justement d'essayer de retenir beaucoup de choses pour rester, on va dire, un peu droit et un peu juste par rapport à cette image. Et surtout, vraiment de se fondre pour que ça ne fasse plus qu'un seul objet. Il y a quelque chose qui amène d'un endroit à un autre, mais du coup, c'est aussi extrêmement narratif, puisque même si c'est des impressions, c'est des impressions narratives, on va dire, qui sont, qui ne racontent pas, mais qui guident, qui éclairent. Et puis il y a aussi le travail du designer sonore, je veux dire, un tronc, qui est vraiment très très important aussi, qui fait que la musique et les sons se rejoignent. À certains moments, on ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus ce qui est de l'ordre de la musique ou du son, et voilà, c'est une sorte de... c'est un tout, il y a un tout qui se forme. On cherche une chanteuse, j'ai pensé à toi. Moi ? Je suis nulle. Moi, je le trouve formidable. Ce qu'on te demande, c'est de chanter. Pour pouvoir les chanter, il faudra gestionner les paroles. Ils avaient commencé à travailler, je crois, avec Black Rebel Motorcycle Club, et voilà, ils voulaient que je reprenne la suite de ça. Donc on s'est rencontrés, ça a été très clair et très limpide, en fait, elle avait des idées très précises de ce qu'elle voulait, donc c'était super bien. Des choses très rock, ça a été aussi pareil avec Émilie, ça a été d'une limpidité, ça s'est fait très simplement, très vite, on était d'accord sur tout, ça a été, voilà, du velours. La Commence, voilà, c'est vraiment de faire des morceaux assez rock, trio, guitare, basse, batterie, instrumentaux, un peu dans cette lignée qu'elle avait déjà entamée avec les morceaux de Black Rebel. L'inspiration, c'était tout mon background de rock'n'roll, on va dire, tous les groupes que j'ai faits et que je continue un peu à faire, de pop rock, un peu noisy, voilà, c'est une musique que j'écoute beaucoup, ou des choses comme, je peux écouter le Jesus and Mary Shane, ou des choses un peu 80's, comme ça. C'est ce qu'Émilie avait en tête, je pense qu'on a un peu les mêmes goûts musicaux sur pas mal de choses, donc c'est pour ça que ça a été très très simple, et puis elle savait vraiment ce qu'elle voulait, c'était clair. C'est là qu'Émilie, je trouve, a été très très juste, c'est d'être vraiment sur un truc d'énergie, d'énergie adolescente, qui envoie tout bouler comme ça, et cette musique, elle est très liée avec ça. Et en même temps, il y a de la lumière dedans, parce que souvent, elle me disait qu'il y avait des choses un peu sombres, mais avec de la lumière au-dessus. Moi, dans ma musique, c'est ce que j'essaye de faire un peu tout le temps, de partir d'une base, a priori, qui semble un peu noire et un peu sombre, mais voilà, où il y a toujours une lumière qui sort. Je devrais vivre dans une boîte, en haut, au fond du placard. On sortirait une fois par an, pour Halloween. Au concert, on a une date arrêtée finalement. Quand les gens viennent me voir, en général, c'est qu'ils connaissent ma musique. Ils vont pas se dire, lui, il va pouvoir me faire ci ou ça, ou du tango argentin, même si je pourrais tout à fait faire ça, si ça résonnait avec mon univers musical. Mais je pense que les réalisateurs qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont entendu des choses qui leur plaisent, et qu'on va aller dans une couleur particulière. Moi, ça m'intéresserait pas plus que ça de faire des musiques sur recette, parce que de dramatiques, de blockbusters, ou des machins comme ça. S'il y a vraiment un axe artistique à chercher, ça m'intéresse. Ça veut pas dire que ce sera forcément toujours de la guitare, ça peut être tout, ça peut être des choses avec des percussions, des instruments classiques. J'ai composé une pièce symphonique en 2012, il y a 4-5 ans, donc une grosse pièce symphonique. Et je travaille beaucoup avec les instruments classiques, donc c'est des choses que je fais régulièrement, mais dans le cadre de la musique pure. Parfois, pour le cinéma, je peux faire... Là, par exemple, j'ai fait un court-métrage de Chiara Malta, où on a travaillé avec des cornes de muses, des bombardes, parce que je travaille par ailleurs sur un projet comme ça, avec un bagade. Et donc, on a travaillé sur ces instruments très particuliers, qu'elles voulaient pour leur sonorité très dure et un peu étrange. Donc voilà l'intérêt. Là, j'ai travaillé sur un autre film, de Isabelle Rebre, autour de Charles Pollock, le frère de Jackson Pollock. On va sur un instrumentarium plus jazz, on va dire, même si ça va pas être du jazz du tout. Donc l'idée, à chaque fois, c'est de trouver l'identité de son, et après, voilà, de travailler avec le réalisateur. Je suis très souvent déçu de ce que j'entends aujourd'hui. Je trouve que tous ressemblent beaucoup. Je trouve que c'est des recettes qui font que les bandes-sons n'ont plus beaucoup de... Pas d'originalité, mais de... Ouais, il n'y a pas beaucoup de pâtes, je trouve, dans ce qu'on entend. Et parce qu'il y a une sorte de recette, et souvent, j'ai l'impression que... Alors, je ne sais pas si c'est les réalisateurs ou les producteurs, ont peur de quelque chose, ont peur d'une chose qui va être trop à part, trop étrange. Alors que, pour moi, les grands films, c'est souvent lié aussi à un binôme avec un compositeur. Pour moi, il y a toujours plus de satisfaction d'être dans la musique pure. Mais parce que je suis musicien, et parce que cet endroit d'abstraction totale qu'est la musique au service de rien du tout, pour moi, c'est le plus bel endroit possible. C'est l'endroit, enfin, sans parler vraiment de pureté, mais il y a quand même cette chose d'écouter la musique pour la musique. C'est d'ailleurs ce que le plus grand monde fait aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est très rare que quelqu'un écoute un album en entier, du début à la fin, sans rien faire d'autre. Dans un fauteuil, par exemple, comme on pourrait lire un livre. Quasiment personne ne fait ça, comme on peut lire un film. Personne n'écoute un album, enfin, personne. C'est rare, les gens qui font ça. Mais pour moi, ça reste quelque chose d'incroyable. Donc, pour moi, mon endroit de musicien, il est à cet endroit-là. Après, c'est magnifique de trouver justement des partenaires dans le cinéma ou dans le théâtre ou dans la littérature où on va dans le même sens et où de deux objets, on en fait un seul. Ça, c'est aussi quelque chose de passionnant. Et c'est des rencontres humaines aussi à chaque fois qui sont toujours très réjouissantes. C'est très réjouissant.